Surprise, Mbappé décide ce soir. Oui, alors c'est rare de le voir marqué sur corner, mais en Ligue des Champions et surtout en phase d'élimination directe, c'est un peu moins rare. Depuis la finale de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain en 2020, Paris a marqué 13 buts en phase d'élimination directe. À partir des huitièmes de finale, neuf ont été inscrits par Kylian Mbappé. C'est très souvent la 5-Kylian. Habib, Paul, une fois de plus, on va dire qu'Mbappé a remis par cette action le Paris Saint-Germain dans le bon sens. Oui, c'est intéressant ce que dit Gauthier, puisque Kylian Mbappé, c'est le spécialiste de ces grands matchs, de ces matchs à élimination directe. Il a marqué plus d'un tiers de ses buts en Ligue des Champions à partir des huitièmes des finales. Habib, ces joueurs-là se transforment, même lorsqu'ils connaissent une première partie frustrée. Oui, il a une action qu'il doit mettre au fond. Il le sait, je pense, au vu de ses qualités, mais il est resté concentré sur l'objectif. Lui, il sait qu'il doit marquer, qu'il doit amener ce Paris Saint-Germain à chaque fois à la victoire. Il le fait très bien sur cette action. On voit qu'il se détache justement du marquage et c'est lui qui vient mettre ce ballon au fond. Il n'est jamais rassasié. C'est un joueur qui reste concentré jusqu'au bout parce qu'il sait qu'il peut changer le destin d'un match. C'est ce qu'il a fait sur ce match-là. Par contre, on peut voir aussi, parfois, ces situations, il est mécontent parce que là, il fait une frappe exceptionnelle qui est déviée sur la barre transversale. Mais on a vu aussi à la fin de la première période où il est complètement frustré de voir son équipe incapable d'apporter les ballons et de lui donner des situations offensives parce que le Paris Saint-Germain, en première période, a été en difficulté et lui, il n'a pas pu briller. Manque de personnalité de la part du PSG en première période. Lui, il en avait et il a fait la différence. Mais ça se termine bien pour le Paris Saint-Germain. Victoire 2-0 ce soir au Parc des Princes face à la Réal-Sociedad. Deux d'écart, vous l'aviez annoncé avant. Vous êtes un peu un miraculé, M. Lasserie. Non, pas du tout. Pendant la lecture du match, au début du match et en fonction des forces en présence, je voyais le PSG s'imposer par le but d'écart. Après la première période, j'ai eu quelques doutes, mais il a fait les ajustements tactiques qu'il fallait. Un PSG un peu plus conquérant avec un pressing un peu plus haut. Ils ont su trouver leurs joueurs et ils ont fait la différence. Donc, 2-0, je suis content. J'ai vu juste. Barcola, l'un des buteurs de ce match, le deuxième but qui fera peut-être toute la différence avant d'aborder les matchs-retours. Son premier en Ligue des Champions. Comment ? Son premier en Ligue des Champions. Et Kylian Mbappé, lui, ce n'est pas son premier. C'était une fois de plus la Saint-Kylian ce soir. Il avait dit à la mi-temps, la lumière, peut-être, et vraisemblablement de lui, ça a été le cas. Et elle est venue de lui. On est soulagés, on est soulagés parce qu'à la vue de la première mi-temps, on avait de quoi être inquiets. Et puis finalement, la Real Sociedal n'a pas tenu. Il y a eu des changements de la part de Louis-Saint-Denriquet qui ont été judicieux. Alors, ce n'était pas le meilleur PSG qu'on ait vu ce soir. Sur 90 minutes, il ne faut pas se réjouir de tout ça parce qu'à l'arrivée, je pense que le PRA et Saint-Germain doivent être nettement meilleurs s'ils veulent aller jusqu'au bout et battre les grosses cylindrées de cette compétition. Parce que là, on joue contre la Real Sociedal. Il ne doit être pas capable de prendre le dessus contre une équipe comme ça. On peut se poser des questions. Mais bon, le boulot est fait. De zéro avant le match retour. C'est vrai qu'on s'était posé la question à la mi-temps. Si on finit 0-0, aller à Saint-Sébastien avec ce score-là au match allé, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus difficile. Vous avez vu Kylian Mbappé récupérer le trophée d'homme du match. C'est vrai que c'était beaucoup mieux en seconde période mais qu'il n'y a pas eu un renversement total non plus et que Paris n'a pas archi-dominé la Real Sociedal après la pause. Non, c'est sûr que ce n'est pas le Paris Saint-Germain total maîtrise que veut voir Louis-Saint-Riquet. C'est une certitude parce qu'ils ont encore marqué sur une transition plutôt rapide. Et sur un coup de pierre-été. Et sur un coup de pierre-été. Mais moi, je trouve que c'est surtout le but qui a changé la physionomie de ce match. J'ai senti qu'après le but de Kylian Mbappé, la Saint-Kylian effectivement, l'équipe s'est un peu plus libérée. On a vu qu'ils étaient allés chercher des ballons un peu plus haut et c'est ça qu'on voulait voir tout le match de la part du PSG. Une première réaction, c'est Marquinhos avec Charlotte Biabas. Capitaine, une première mi-temps de souffrance puis la libération en second mi-temps. Racontez-nous, dites-nous votre joie, votre satisfaction après cette victoire 2-0. C'est vrai. Bon an. Je pense qu'il y a beaucoup de difficultés en première mi-temps. On le savait en tout cas. C'est une équipe qui a beaucoup de mobilité, beaucoup d'engagement, beaucoup d'esprit d'équipe. Nous, on savait que ça allait être difficile. On n'est pas arrivé à débloquer ce match qui fait une bonne différence en première mi-temps. Mais on s'est parlé à la mi-temps. Le coach nous a tiré les oreilles. Je pense que ça a servi. En deuxième mi-temps, ça a été beaucoup mieux l'attitude. Surtout la personnalité de jouer avec le ballon pour sauter cette pressing de Real Sociedad parce qu'on sait qu'il fait un bon pressing. Mais si on arrive à sauter ce pressing, il va y avoir d'espace derrière. Et c'est ça qui s'est passé. Il vous a tiré les oreilles. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit précisément pour faire ces ajustements techniques ? Je laisse ça dans le vestiaire. Il a été bien énervé. C'est bien. C'est bien. Lui, c'est quelqu'un qui nous dit toujours la vérité. C'est très important pour l'équipe. Lui, il nous a motivés beaucoup pour avoir cette personnalité de sortir le ballon et trouver les espaces parce que si on arrivait à sauter ce pressing, ça allait y avoir des espaces derrière. Il nous a donné quelques conseils pour faire ça aussi. C'est ça qui a bien marché en deuxième mi-temps. C'est une belle option pour la qualification. Ce soir, est-ce que vous allez vous coucher un peu libéré ? Oui, c'est une première partie de l'objectif accompli. On sait que l'importance c'est de gagner à la maison. Ce n'est pas fini. Il faut garder le même état d'esprit d'ici à jusqu'à là et continuer à bien jouer en Ligue pour arriver pour ce deuxième match et faire un très bon match là-bas et réussir à se qualifier. Merci beaucoup. Ce qui est quand même étonnant, voire inquiétant, vous allez me dire, c'est que Paris n'ait pas réussi à bien rentrer dans cette rencontre, rencontre qu'ils attendaient depuis des mois. Ils s'étaient polarisés là-dessus. Luis Enrique, pendant dix jours, nous a dit on est calme, on est serein, arrêtez de nous mettre la pression. C'est tranquille. Et puis finalement, on n'a pas vu une équipe qui est rentrée dans un match de Ligue des champions. Non, et puis c'est sans doute, oui, il y a eu les ajustements tactiques en deuxième mi-temps, mais c'est sans doute aussi l'aspect psychologique qui est toujours ce petit ennemi du Paris Saint-Germain où il fallait qu'ils se libèrent. Et la preuve, c'est qu'après avoir marqué, on a senti que c'était plus trop la même équipe. Donc ça veut dire que psychologiquement, cette pression que tout le monde met, y compris nous, les médias, joue sur ce Paris Saint-Germain. On voit justement ce but qui a complètement libéré le Paris Saint-Germain. Cette reprise à bout portant de Mbappé qui tout de suite sent le coup. Plusieurs choses à dire. Déjà la présence d'Amarie Traoré hors du terrain qui est en train de se faire soigner. Ça a peut-être eu une influence. Et puis ce ballon détourné par Marquinhos, il jaillit. Il faut aller le chercher ce but quand même. C'est un sacré but. Oui, il faut le chercher. Mais après, c'est un petit peu les combinaisons que tous les coachs travaillent sur un corner sortant. En général, c'est au premier poteau d'avoir la déviation. Et on dit qu'il faut venir ramasser derrière. Et c'est ce qui fait Kinyan Mbappé. En tout cas, il a mis bien de la transversale. Le gardien de but aurait pu réagir un peu plus rapidement. Ça va vite. Il jaillit comme un fauve. Paris marque un peu plus sur corner que lors des saisons précédentes, ça a souvent été un problème ces dernières saisons où le nombre de buts marqués sur corner était très faible. C'est le cinquième but cette saison marquée par les Parisiens sur corner et surtout le troisième en Ligue des Champions. Ils avaient marqué à l'aller et au retour contre Milan. Et contre Milan, justement, on va le voir, le but marqué à Milan par Skriniar parce qu'il ressemble un petit peu à celui-ci. C'est un peu le même scénario. qui dévie pour Skriniar au deuxième poteau. Ça prouve que c'est aussi un schéma de jeu travaillé en enseignement même si... La seule différence, pardon, la seule différence, c'est que là, sur cette combinaison sur corner, c'est quand même le dos du défenseur de la Real Sociedad qui remet le ballon sur le plan. C'est la question que j'allais poser. C'est à la fois Merino et Marquinhos en même temps. Oui, ce n'est pas sur une phase ou une action de jeu réalisée sur le PSG. alors même s'il s'est travaillé à l'entraînement... Parce que Marquinhos, il est là au duel pour la duel, absolument. Mais bon, le ballon, il peut aller n'importe où aussi. Il peut aller en haut, il peut aller en bas. C'est parce qu'il vise Marquinhos que ça va dans cette zone-là aussi. Absolument. Mais bon, il vise une déviation et je pense aussi que Traoré devait être un peu au marquage de Mbappé parce que... Coubeau, il est un peu perdu. Coubeau, il oublie Mbappé et Mbappé. qu'il y a eu aussi ce fait de jeu qui a influencé. C'est Traoré qui aurait dû être sur Mbappé. Je pense que c'est comme le but de Skriniar. On voit l'off-tustier qui était au marquage. En fait, tu es attiré par le ballon, tu ne fais pas attention à la déviation et c'est souvent dans le dos. C'est pour ça qu'on dit toujours à un joueur de faire un arc de cercle et d'aller au deuxième poteau parce qu'en général, les joueurs qui sont marqués sont spécialement des défenseurs. Donc le marquage n'est pas... Coubeau, c'est pas défenseur donc il ne va pas pas avoir le même réflexe que Traoré. Et puis franchement, Mbappé, on sait qu'il est quand même rarement décisif donc on peut le laisser tranquille. On va dire qu'il a jaillit un peu rapidement Kylian Mbappé et vous aussi. Ce n'est pas facile. Kylian Mbappé, les amis, il entre un peu plus dans la légende de la LDC. Kylian Mbappé entre dans la courbe du grand. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. On va revenir également sur l'hommage entre le PSG et là rien, c'est cette date. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo et sinon parler de foot, ici nous, on est personnels par le foot. Le foot, c'est notre passion donc si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu es sûr de continuer, si le contenu ne t'est pas, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est ça, on est parti. Alors, Kylian Mbappé devient le 16e meilleur buteur de l'histoire de la LDC avec 44 buts 44 buts à égalité avec Drogba et Philippou Inza Guiléga. Kylian Mbappé a 25 ans, le mec est déjà 44 buts, il est 16e donc s'il continue sur cette lancée, il va être dans le top 5, c'est très clair, il sera dans le top 5 parce que pour moi, il a encore minimum 7 ans de très très haut niveau, 7 ans de très très haut niveau donc pour moi, il sera dans le top 5 top 4 parce que atteindre le Messi Ronaldo ça me paraît vraiment compliqué, il sera peut-être top 4, top 3 même, top 2, top 1, ça sera très compliqué parce qu'en face, Jam Messi et Cristiano Ronaldo ou bien Cristiano Ronaldo Messi parce que c'est Cristiano Ronaldo qui est le meilleur buteur en suivant Messi donc Kylian Mbappé face à l'arrière de cette date, il n'a pas fait un match monstre mais il a fait un match correct, il a fait un match correct, c'est lui qui ouvre la marque, celui qui débloque le match et on sait que dans le foot lorsque tu débloques le match ça te libère les espaces on sait que lorsque tu débloques le match ça te libère les espaces les gars ça te libère les espaces et Kylian Mbappé il a vraiment débloque le match il a vraiment débloque le match mais ça c'est vraiment une très très bonne chose le PSG qui a galéré en première période ils ont fait un match vraiment un match très mauvais très mauvais Lucien Riqui était obligé de gronder il a grandit ce jour la mi-temps il a grandit ce jour la mi-temps que non il ne veut pas voir sur le contenu il a grandit ce jour il a grandit ce jour et à juste titre parce que le PSG avait du mal à ressortir du pressing de la RIA Sociedad la RIA Sociedad a acculé le PSG ils ont acculé le PSG donc ça n'a pas pu à lui c'est Riqui lui c'est Riqui qui a grandit ce jour que non il ne veut plus voir ça il ne veut plus voir ça et en deuxième période ça s'est un peu amélioré notamment aussi avec le changement tactique de Lucien Riqui Lucien Riqui a mis Vitinha en 6 pour pouvoir ressortir le ballon pour pouvoir ressortir du pressing il a mis Vitinha en 6 parce qu'à la base c'était Fabien Russe qui jouait en 6 il a vu que Fabien Russe avait du mal à ressortir le ballon il a mis Vitinha en 6 et il a mis Fabien Russe en 8 en Rélieur et c'est là où le PSG a commencé un peu à voir le jour c'est là où le PSG a commencé à sortir du pressing de la RIA Sociedad et c'est comme ça que le but des clients d'appel arrive l'office client d'appel marque Barcourt a double la mise un peu plus tard dans l'ensemble dans le PSG le PSG a fait un match correctaire dans l'ensemble parce que c'est 6-4 pendant ces temps la RIA Sociedad c'est 0-4 c'est en termes de pressing la RIA Sociedad ils ont pressé le PSG ils ont gêné le PSG notamment en première période mais ils n'ont jamais su vraiment se procurer des occasions vraiment franges des situations n'ont pas pu donc moi je pense que globalement le PSG a fait un match correct ils ont fait un match correct ils ont su ils ont su marquer quand il fallait marquer le PSG qui prend une sérieuse avance parce que lorsque tu gagnes 2 buts à 0 franchement tu prends vraiment une sérieuse avance je ne peux pas finir cette vidéo sans parler de Lucien Riqui les amis Lucien Riqui il a fait un choix très faux il a fait un choix très faux il a préféré mettre Béraldou le jeune Béraldou à la place de Lucas Hernandez c'est vraiment un choix très faux on sait que Lucas Hernandez c'est un jeu expérimenté c'est un jeu qui a remporté la LDC avec le Bayern de Munich c'est un champion du monde donc mettre Béraldou à la place de Lucas Hernandez c'est vraiment un choix osé les amis c'est vraiment un choix osé il n'y a que Lucien Riqui et Guadjula qui peuvent le faire Lucien Riqui et Guadjula parce que c'est des entraîneurs qui n'hésitent pas à lancer le jeune lorsque tu es bon tu es bon lorsque tu es bon tu es bon donc c'est vraiment c'est vraiment un entraîneur qui a la personnalité parce que je ne suis pas sûr qu'un Kestor Guadjula aurait pu choisir Béraldou au détriment de Lucas Hernandez je n'en suis pas sûr donc ça montre que Lucien Riqui c'est un entraîneur qui a la personnalité et ça c'est très bien pour le PSG parce que le PSG a besoin d'un entraîneur avec beaucoup de personnalités le PSG c'est une équipe très difficile à manager très difficile à gérer donc il te faut un entraîneur avec beaucoup de personnalités pour pouvoir gérer ce sujet d'équipe partagez-moi tous les commentaires sur la thématique est-ce que tu penses que le PSG est déjà qualifié pour les cas des finales du Matou et ce n'est pas encore fait n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de la notification pour nez remarquer les prochaines vidéos ce sont des attributs pour notre vidéo les amis ciao ciao